En tant qu'historienne et égyptologue, j'écris pour sensibiliser et intéresser les enfants et les adultes à la civilisation égyptienne. Les éditions Priva, avec lesquelles j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, souhaitaient faire découvrir cette fascinante civilisation aux enfants. Ils m'ont donc sollicité pour réaliser une saga pour les plus jeunes dont le héros est un petit garçon prénommé Doudou, un surnom que l'on connaît bien en France mais dont on sait moins qu'il s'agissait d'un prénom en Égypte ancienne. Pour faire voyager les enfants au pays des Pharaons, les éditions Priva ont fait appel à une illustratrice à l'univers doux et poétique, Vinciane Schliff, qui a réalisé les dessins du livre. Au fil des pages, les enfants découvrent le pays de Doudou, mais aussi un univers aux belles couleurs qui invite à un voyage onirique. Les enfants adorent s'identifier aux héros qui leur ressemblent. Doudou est un petit garçon comme un autre qui fait ses premiers pas dans la vie. Au fil de ses aventures, les enfants vont découvrir son pays, ses dieux étranges, ses pyramides majestueuses et feront la connaissance de Toutankhamon, à peine plus âgée que Doudou. Doudou et la déesse des chats est le premier livre d'une saga jeunesse qui se déroule en Égypte ancienne. Dans le prochain épisode, Doudou partira à la découverte des pyramides. Dans le suivant, il se lancera sur les traces d'une momie chipie qui perd ses bandelettes et dans une de ses aventures, il deviendra même ami avec le jeune pharaon Toutankhamon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.